Hey, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les podcasts de Marie-Agnès dans la série Inspire ta vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment garder l'équilibre, tu sais, cet équilibre si précieux qu'on a parfois tendance à perdre en fonction de nos différentes sphères de vie. Ce que j'appelle les sphères, c'est ta sphère personnelle, ton bien-être à toi, ton besoin de silence, ton besoin de calme, ta sphère professionnelle, donc tout ce qui est afférente à ton job ou, ouais, à ton job, et ta sphère familiale, tout ce qui est lié à la maison, les enfants et le tout-team. Mais avant cela, comme d'habitude, on va prendre une grande inspiration pour revenir ici et maintenant, connecter à notre corps, à nos cellules et à notre cœur, et que ce podcast se soit partagé à partir de la complétude de notre être. Alors on y va, on prend une grande inspiration. Et on relâche tout doucement. On peut se rendre compte d'ailleurs que le simple fait de prendre une grande inspire comme ça en conscience nous ramène tout de suite là, ici et maintenant, et c'est comme si ça ramène un peu toutes nos énergies, tout ce qu'on a à faire, ça rassemble tout là, ici, en un seul point, et c'est comme un espace de paix qui se fait un petit peu tout seul. Et bien sûr, si toi, tu as besoin de plus de temps, et bien tu peux mettre pause sur l'audio et puis reprendre quand tu te sentiras OK avec toi. Alors aujourd'hui, ouais, j'avais envie de te parler. Ça me fait tout drôle d'ailleurs de refaire des podcasts suite à ce confinement où j'en faisais un tous les jours. J'avoue, j'ai eu un petit peu un manque au début parce que j'aimais bien ces petits rendez-vous. Et puis bon, en même temps, c'est vrai que ça m'a aussi libérée un peu de temps parce que comme tu le sais, je prépare le sommet Bien Vivre en Famille. Et c'est une sacrée organisation quand même. J'avais peut-être pas mesuré tout ce que ça me demandait de faire. Et c'est là où je ris un peu parce que quand on est dedans, c'est là où on voit. Il y avait une expression qui disait, c'est quand on est au pied du mur, qu'on voit mieux le mur. Et bien là, c'est quand on est en plein dans la création d'un sommet qu'on voit tout ce qu'il y a à faire. Et donc du coup, j'avais envie de te parler parce que voilà, tu sais, moi je suis à la maison avec mes cinq enfants. On est toujours onze, on n'est plus confinés, mais on est toujours à la maison tous ensemble. Nous, notre vie, elle continue, rien n'a changé. Et en même temps, il faut que je joue entre mes besoins personnels et ce que j'ai besoin de vivre, entre la famille, les enfants, l'instruction, la gestion de la maison, le manger, le linge, tout ça. Et puis aussi toute ma partie professionnelle, donc mes accompagnements que je fais en individuel et puis aussi sur Internet. Et puis aussi, ce sommet que j'ai lancé et qui me demande de sortir un peu de ma zone confort. Et du coup, j'ai mesuré à quel point hier, à un moment donné, et c'est ce que j'avais envie de te raconter, j'ai senti que je perdais un peu l'équilibre en fait dans tout ce qu'il y a à faire pour le sommet, et tout ce qu'il y a à organiser et de me voir, de voir comment en fait parfois justement on peut perdre cet équilibre. Et ce que j'appelle perdre cet équilibre, finalement c'est perdre cette paix intérieure, cette joie de vivre, ce bonheur. Et à un moment donné, il y a tout ça à faire et que tu te déconnectes un petit peu de tes besoins personnels, tu te déconnectes de ta famille, de tes enfants et tout ça. Et puis, ben voilà, t'es pas bien, tu tends, et puis les choses vont de travers, et puis ben quand tu perds cet équilibre, ben franchement c'est pas agréable. Et comment ça peut se passer concrètement ? Ben en fait, ce que j'ai remarqué, en fait hier, ça a été vraiment pour moi une expérimentation. Je trouve que la création de ce sommet est pour moi en fait une expérimentation. Et comme je dis, tout ce que je vis dans ma vie est une expérimentation. Et là, je le vois encore plus, comment ce sommet, il vient me pousser en fait dans mes retranchements. Tu sais, là, on aime bien être dans nos petites zones de confort. Et puis là, ben tiens, t'as un petit peu de charge en plus. Et puis comment là, tu peux rester bien ancré en toi, bien dans ton ici et maintenant, conscient de ce qui se passe, sans partir t'emballer à la tête en avant dans tout ce qu'il y a à faire pour le sommet. Parce que finalement, en vérité, c'est pas ça qui est le plus important, ce qui est le plus important et c'est ça que je partage et c'est en cela que j'accompagne les gens. C'est à trouver son propre équilibre, son plein équilibre dans chaque instant de sa vie. Donc, il n'est pas question de soit primer, soit ma sphère perso, ma sphère pro ou ma sphère familiale, au détriment de perdre cet équilibre. Donc, pour moi, c'est un exercice vraiment juste magnifique. Et j'ai vu comment c'était un peu sur le fil. Tu vois, je me suis vu cette tentation de me quitter en fait, de quitter cet instant présent et puis d'être dans ce « oh là, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et puis, comment on peut s'en sortir ? En fait, quand on vit avec ses enfants, avec son conjoint et puis qu'on est aussi dans son job, quand on a tout ça autour de nous, c'est de voir que finalement, au lieu de voir l'enfant comme l'enfant qui vient m'embêter puis qui vient m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, eh bien, de voir que c'est une expression de la vie. C'est la vie au travers de lui qui vient me titiller à un endroit. Et alors hier, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. C'est-à-dire que mon fils, il n'arrêtait pas, enfin mon plus jeune, il n'arrêtait pas de revenir. Je vais faire un tour de trottinette, je vais faire un tour de trottinette. Bon, normal, ça fait je ne sais pas combien de jours qu'on n'en avait pas fait. Et moi, j'étais en train de vouloir finir un truc sur le sommet, finir un peu l'organisation, la préparation. Parce que voilà, comme je te disais en début, je n'avais pas mesuré vraiment tout ce qu'il y avait à faire et vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, je m'entêtais à vouloir faire ça. Et lui, il s'entêtait à venir, il n'arrêtait pas d'insister lourdement. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais enfin, ça suffit. Et au moment où je lui dis, ça suffit, je vois comment là, dans l'instant, j'étais complètement déconnectée de mon ici et maintenant, de mes besoins, que j'étais en train de fonctionner uniquement avec ma tête et que lui, la vie au travers de lui, m'a ramenée juste ici. Et je lui dis, ok, on va aller faire une balade. Et je suis allée marcher avec lui. Et il m'a permis de retrouver mon équilibre. Tu vois, c'est un sens où là, j'étais en train de me déséquilibrer parce que j'étais dans une intention vraiment de vouloir aller à un endroit. Et je n'étais plus à l'écoute de la vie. Je n'étais plus à l'écoute de mon mouvement naturel. J'étais en train de vouloir forcer le mouvement parce que je prétendais qu'il fallait que ça soit fini le soir même. Et mon enfant, il est venu me ramener juste ici. Et maintenant, il me dit, eh oh ! Tu sais, c'est comme la vie au travers de lui qui fait, eh oh, arrête Marie, regarde où tu es partie. Là, reviendrons là maintenant. Puis, viendrons faire une petite balade dehors. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a vraiment, voilà, hyper nourrie. Puis alors, en plus, ce qui était drôle, c'est que le soir, il a continué. Je m'étais dit, au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je ferai ça ce soir. Mais en fait, le soir, il ne m'a pas lâché. De la même façon, il était là, il me dit, oh ouais, j'aimerais bien que tu me racontes des histoires. En fait, il m'a poussée à vraiment lâcher tout ça. Et j'ai rigolé le soir quand j'étais en train de lui raconter des histoires parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai vu la tentative, en fait, de mon personnage, de vouloir contrôler les choses, de vouloir diriger et de voir comment, finalement, c'est contractant, c'est souffrant. Et puis, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Donc, qu'il y ait un sommet ou pas sommet, eh bien, j'ai vraiment envie d'être dans ma vie, que j'ai envie que ma vie soit fluide, légère, joyeuse. Et je n'ai pas envie que ce soit dur, que ce soit un fardeau. Et là, j'étais partie là-dedans. Et donc, la vie, au travers de mon enfant, elle est venue me ramener à l'ordre. Donc, vraiment, la solution pour ne pas perdre l'équilibre, eh bien, c'est d'être, j'ai envie de dire, bien présent à ce qui se passe autour de nous. Que ce soit, ça peut être ton mari qui vient t'interpeller, ça peut être tes enfants, mais ça peut être aussi des collègues, selon comment tu travailles ou des gens avec qui tu travailles dans ton job, qui viennent t'interpeller et qui, parfois, viennent nous sortir. Regarde, là, tu n'es plus là, juste ici, dans l'instant présent. Et c'est dès qu'on est dans des projections et que c'est la tête qui nous dirige, c'est la tête qui nous conduit. Et là, on peut voir qu'à ce moment-là, on n'est pas vraiment aligné avec ce qu'on a à faire. Et pour moi, eh bien, ce sommet, il est hyper challengeant parce qu'il est de réussir à faire, à conduire à bout ce sommet en sept semaines. Donc, maintenant, il ne m'en reste plus que je suis dans la sixième semaine, je crois. Mais sans perdre mon équilibre, c'est-à-dire toujours revenir ici et maintenant, être toujours habité pleinement, cet instant présent. Et vos enfants, votre conjoint, tous les gens qui vous entourent, mais ça peut être aussi vos amis, les gens de votre famille, voir que tous les êtres qui nous entourent, eh bien, on peut aussi prendre de la hauteur et arrêter de les voir comme des êtres qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, comme je, j'aurais pu voir avec mon fils qui m'empêchait de finir ce que j'allais finir. Mais plutôt de voir que c'est une expression de la vie, c'est la vie au travers d'eux qui se manifeste. et puis qui vient finalement me dire quelque chose et qu'est-ce que ça vient me dire ? Et on peut s'arrêter une fraction de seconde et dire, ok, qu'est-ce que ça vient me dire ça ? Tu vois ? Et c'est ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que ça vient me dire ? Et le fait que mon fils insistait aussi lourdement, c'est, ok, qu'est-ce qu'il vient me dire ? Et ça fait, ah ouais, ok, je vois ce que ça vient me dire. Et j'ai vu tout de suite, tu vois, ça m'a permis vraiment de, eh bien finalement de retrouver cet équilibre que j'étais en train de perdre. Et c'est ce que je vois au travers de cette construction de sommet. Je suis très dans l'observation, vraiment j'habite cet instant présent, et je vois quand ça veut tendre à lâcher. Mais tu vois, hier, je ne l'avais pas vu, et il a fallu effectivement que mon fils insiste lourdement pour me ramener. Et plus on est justement dans cette écoute, et plus on est dans cette ouverture, plus on habite justement cet instant présent, et plus l'équilibre naturel, il se met en place vraiment de lui-même, parce que c'est à chaque instant que ça se rééquilibre. En fait, il faut voir qu'on est un peu comme des funambules, on avance sur un fil, tu vois. Je l'avais écrit sur un article un jour, mais c'est vraiment ça. Et cet équilibre, il est fragile. Et donc c'est à chaque instant que ça doit vraiment se rééquilibrer. Et plus on est présent, plus on habite pleinement notre corps, notre vie, et bien plus on peut voir et on peut suivre les indications que la vie nous montre, et de façon à se rééquilibrer à chaque instant. Alors voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, parce que moi ça me fait bien rire ce sommet, ce sommet bien vivre en famille, qui pour moi est très important. Ça y est, là aujourd'hui, j'ai commencé, j'ai fait les deux premières interviews, c'était juste magnifique. Donc je te les donne en avant-première, il va y avoir Isabelle Chalut, avec qui on a parlé d'accompagner la naissance et d'accompagner aussi la fin de vie. Et puis avec Thierry Pardo aussi, aujourd'hui j'étais vraiment en direct avec le Québec, où on a parlé de la liberté éducative. Et là tu vois aujourd'hui, j'ai mesuré à quel point, ok, il y avait des choses que je n'avais pas finies hier, mais ces deux interviews, j'ai pu super bien les faire. Bon, ok, et ce sommet il se vit et il se monte instant après un instant. En fait, je n'ai pas eu le temps justement de bien tout organiser. Donc du coup, ça m'invite encore plus à vraiment le vivre à partir de l'instant présent. Et ça, c'est vraiment une des clés essentielles. et donc de vivre notre vie de famille, notre vie de femme, mère, à partir de cet instant présent, dans une espèce d'abandon à la vie, de voir que la vie nous montre à chaque instant vers où elle est, vers où trouver notre propre équilibre. Je t'assure que c'est vraiment juste magnifique. Mais dis-moi toi, comment tu fais justement quand tu perds l'équilibre ou raconte-moi ça ? Laisse-moi en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de te le dire. Inscris-toi et rejoins-moi à ce sommet du Bien-Vivre en Famille qui se déroulera du 20 au 28 juin. Donc c'est 100% en ligne, c'est gratuit. Tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur une page d'accueil et puis tu as un petit bouton pour t'inscrire. Tu me laisses ton nom et puis, enfin ton prénom et puis ton adresse mail et puis moi après, je t'envoie tous les liens d'accès. Voilà, c'est une grande première. J'ai vraiment, je suis très heureuse de pouvoir fédérer ça sans savoir trop, ben voilà, comment ça va aller. J'avance, je découvre un pas à la fois. C'est juste une magnifique expérience et je t'invite à me rejoindre, je t'invite à partager autour de toi parce que j'ai vraiment, voilà, foi en l'union de l'être humain et qu'on peut tous partager ça du coup pour inspirer et que justement qu'on soit plus, plus nombreux encore à trouver ce bien-vivre tous ensemble, ce bien-vivre en famille et fondamentalement ce bien-vivre avec soi-même. Ça me semble être, c'est maintenant ou jamais je pense que ce qu'on a vécu avec ce confinement et bien c'est venu nous montrer à quel point c'est important, c'est vraiment, voilà, c'était un peu la phrase que j'ai mis au début de la page d'accueil du sommet, tu verras si tu vas voir et j'ai mis, si finalement le seul objectif de notre vie c'était d'être heureux en famille, quand on crée une famille, et bien finalement peut-être que le seul objectif c'est d'être heureux et pourquoi on ne construirait pas ce rêve tous ensemble et c'est le but de ce sommet. Je réunis des intervenants d'univers divers et verriers, des gens connus, des gens moins connus parce que j'ai aussi envie que les petits colibris qui font porter leur voix dans leurs petits coins, j'ai envie aussi de leur donner la parole, j'ai envie de réunir que ce soit les gens qui soient très connus et les gens qui soient moins connus, mais que vraiment l'idée c'est de se tous ensemble, je reste un peu ancrée dans ce confinement où on était tous ensemble à la maison, ben là c'est tous ensemble pour oeuvrer vers ce bien vivre en famille et puis fondamentalement je le redis encore mais bien vivre avec soi et je pense que c'est une des clés pour changer notre monde donc voilà, je vous invite à me rejoindre et puis aussi, et bien je t'invite aussi à t'abonner sur la plateforme où tu écoutes si tu veux recevoir les nouveaux podcasts, je n'ai pas encore défini de rituels, je ne sais pas en trop comment je vais faire donc voilà, abonne-toi, si c'est sur Youtube tu t'abonnes, tu sonnes sur la petite cloche ou ce soit sur Spreaker ou ce soit sur iTunes pour recevoir automatiquement les nouveaux podcasts puis là aussi, tu peux aimer, tu peux partager, vas-y, c'est comme je dis qui m'aime me suivre donc allez-y sans modération. Voilà, je te fais un gros bisou puis je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie, au cœur de toi-même et puis je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501